Alors connaître et bien comprendre comment évolue l'application de vos membres, c'est vraiment crucial pour maintenir une communauté qui soit dynamique et puis éviter qu'elle s'essouffle. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir qui est vraiment actif dans votre groupe et comment on peut évaluer la participation de vos membres. Alors pour ça, rappelez-vous, on avait vu dans l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif, que le pourcentage d'un certain nombre de rôles d'implication était très constant, de façon assez contre-intuitive d'ailleurs, effectivement. Et donc les proactifs, ceux qui prennent des initiatives, et bien ils sont à 1 à 5%. Alors les rencontres où ? C'est lorsque il y a des ateliers en présentiel ou à distance, et bien c'est ceux qui organisent ces ateliers, et puis lorsqu'on est dans des discussions en ligne, c'est plutôt ceux qui lancent des discussions. Les réactifs, ils sont en général 10 à 20%, et c'est ceux qui participent donc aux rencontres, ou alors ceux qui participent et qui réagissent aux discussions pour participer à la discussion, même s'ils ne l'ont pas lancée. Et il y a un troisième type qui est particulièrement important, ce sont les observateurs. Alors là, on ne sait pas exactement quel pourcentage il y a, parce qu'il y a aussi des gens totalement inactifs qui ont complètement décroché. Et puis, eux, ils regardent les invitations, mais ils ne viennent pas, mais c'est grâce à ça qu'ils voient effectivement que l'implication, qu'ils pourraient participer à un jour. Et pareil, ils suivent les discussions sans y participer. Alors, on voit qu'il y a une sorte de marche d'escalier, et donc c'est intéressant, parce que les observateurs sont des potentiels réactifs, les réactifs sont des potentiels proactifs. Et donc, on va avoir une sorte de flux d'implication, de la même manière qu'on a un flux d'implication tout à fait normal, puisqu'il y a des gens qui les impliquent. Alors attention, on avait vu également pourquoi les communautés en ligne meurent si vite, que si vous avez une communauté uniquement asynchrone avec des forums, avec des réseaux sociaux, etc., eh bien, on va avoir un petit problème, c'est que les réactifs, s'ils décrochent, eh bien, ils n'arrivent plus à raccrocher, donc on les perd, et les observateurs, pareil. Et au bout d'un moment, eh bien, vous avez une communauté en 3 à 6 mois qui peut n'avoir plus que 1 à 5 % des participants qui s'impliquent, ce qui pose un problème, d'où l'importance, effectivement, d'avoir des éléments en présentiel. Alors, comment on va mesurer ces proactifs, ces réactifs ? Alors, les observateurs, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va voir comment avancer là-dessus, et donc, combien on a de proactifs ? Eh bien, pour ça, je vous conseille de faire un petit tableau, un petit tableau avec les ateliers, c'est-à-dire qu'on a vu déjà dans ces différents trucs d'animation que l'on pouvait avoir des moments avec des rencontres de communautés qui permettaient de définir qui a envie d'animer tel atelier. C'est évidemment pas une communauté en étoile où une personne anime tous les ateliers, mais au contraire, eh bien, un moyen d'aider ceux qui le souhaitent à développer leur propre atelier. Et donc, pour ça, eh bien, on va avoir typiquement... Alors, on peut avoir... Au début, on a peut-être un atelier par mois, mais assez rapidement, on peut avoir entre un et cinq ateliers par semaine. Donc, finalement, eh bien, ça va être le nom, à peu près. Et puis, ce qui est intéressant, eh bien, c'est de regarder le nombre de personnes qui animent ces ateliers par mois, à peu près, puisque c'est... Je dirais que le bon critère, c'est à peu près le mois, parce que les personnes qui observent et qui voient la communauté, eh bien, ont une vision à peu près sur le mois. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a fait ça ou est-ce que c'est toujours les mêmes qui bossent ? Et donc, combien vous avez d'animateurs dans le mois ? Et est-ce que ça représente un à cinq pour cent, effectivement, des personnes ? Alors, si vous n'en avez pas moins, eh bien, peut-être... Alors, surtout si ça a baissé, eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez de réactifs qui peuvent devenir proactifs, puisque, en fait, ces réactifs, ils vont peut-être... Certains, ils ont participé à des ateliers et un petit pourcentage, eh bien, pourraient développer, effectivement, proposer leur propre atelier. Alors, soit vous n'avez pas assez de réactifs, soit, surtout, eh bien, vous pourriez améliorer les rencontres de communauté, parce que dans ces rencontres de communauté, on présente ce qui s'est fait. Et puis, eh bien, on a vu qu'on pouvait aussi proposer à des personnes. Et alors, les gens disent, oh là là, je ne sais pas faire ou je n'ai pas le temps, eh bien, on va t'aider. Et puis, on a des méthodes, effectivement, qui permettent de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de préparer un atelier à l'avance, mais que ça ne prenne pas plus de temps de participer que d'animer. Et donc, pour ça, eh bien, je vous renvoie aux rencontres de communautés qui permettent de voir comment on peut améliorer ça, puisque c'est ce mécanisme-là qui permet à quelques réactifs de devenir proactifs et donc d'en avoir suffisamment. Alors, combien on a de réactifs ? Eh bien, il faudra regarder à peu près qui participe. Alors, ce n'est pas toujours très facile. Quand on a une communauté en ligne, on pourrait s'amuser à compter le nombre de participants. Pareil pour les différentes personnes. Mais quand on compte les différents participants aux différents ateliers du mois, aux différents rencontres du mois, aux différents moments synchrones, eh bien, de temps en temps, il y a des personnes qui participent à plusieurs. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment empirique, mais on n'est pas sur des chiffres très, très précis. Eh bien, vous ajoutez le nombre de participants de tous les ateliers. Vous retirez à peu près 20%. C'est ceux qui ont participé peut-être à plusieurs ateliers. Bon, si vous pensez que votre communauté est plutôt avec 30% de participation comme ça, vous pouvez ajuster au fur et à mesure, mais ce n'est pas une science précise. Ce n'est pas grave. Par contre, la question, c'est une fois que vous avez additionné tous les nombres de participants à tous les ateliers et puis que vous avez retiré à peu près 20% pour dire, voilà, il y a d'accord, on participait à plusieurs. Eh bien, est-ce que vous avez entre 10 et 20% de vos membres ? Et si vous n'avez pas tout à fait ça, eh bien, si vous manquez de réactifs, là, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir avoir plus d'observateurs. On manque d'observateurs, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont décroché, mais des personnes qui suivent, qui lisent vos invitations, par exemple. Puisque les observateurs, eux, ils ne viennent pas aux rencontres, mais ils lisent les invitations. Et si ces invitations, eh bien, elles sont trop longues, eh bien, ils ne lisent pas et donc vous n'avez pas assez d'observateurs qui vont passer de venir réactifs. Et donc, à chaque fois, on doit avoir un petit pourcentage des observateurs qui doivent devenir réactifs dans ce cas-là. Et je vous renvoie, effectivement, aux envois d'invitations, qui est peut-être la partie qui paraît la plus simple dans une communauté. Inviter des personnes à un atelier, à une rencontre, etc. Et la plus subtile, parce que c'est elle qui va nous permettre d'avoir quelques observateurs de temps en temps qui disent, ah oui, je n'ai jamais venu, mais bon, tiens, là, ça m'intéresse, et effectivement, qui viennent participer. Alors, à vous de jouer, prenez, faites ces tableaux avec à la fois les nombres d'ateliers, le nombre de participants, en demandant effectivement aux personnes juste de compter, puisqu'en fait, on pourrait faire quelque chose de plus sophistiqué en essayant de distinguer, de demander aux gens de s'inscrire, mais on va rajouter des éléments. Si vous demandez, par exemple, aux gens de s'inscrire à un atelier et qu'ils n'ont pas le droit de participer, s'ils n'ont pas inscrit avant, vous allez perdre pas mal de monde. Donc, on va faire ça quand même malgré tout de façon approximative, mais regardez si de façon approximative, en nombre d'ateliers pour avoir le nombre de proactifs ou en nombre de participants pour avoir le nombre de réactifs, eh bien, finalement, votre groupe fonctionne bien. Et si vous avez un problème au niveau des proactifs, regardez au niveau des réactifs. Si vous avez un problème au niveau du nombre de réactifs, regardez au niveau des observateurs, comme on l'a vu. Alors, n'hésitez pas à commenter en dessous, à mettre tous les éléments. Comment vous avez fait ? Est-ce que votre communauté, finalement, en regardant ça, vous vous dites, tiens, je suis un petit peu faible au niveau des proactifs ou des réactifs ? Évidemment, vous le savez maintenant, on n'aura jamais 100% de participation, mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que ces réactifs, ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Donc, si vous avez des ateliers très, très différents, eh bien, en ayant 10-20% de réactifs chaque mois, dans l'année, vous allez avoir, finalement, un pourcentage significatif de vos membres qui auront participé à au moins un, à quelques ateliers. Alors, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez, évidemment, vous abonner avec la petite cloche pour la première et prochaine vidéo. Et puis, vous pouvez télécharger également mes conseils personnalisés, un petit guide où je vais vous poser plusieurs questions. Et en fonction de vos réponses, eh bien, vous aurez des conseils tout à fait personnalisés, adaptés à votre communauté, pour faire en sorte que votre communauté fonctionne de mieux en mieux. Et pour moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501